Chers entrepreneurs créatifs, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question « Comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit ? » Je suis Olivia Bienvenue, K-Designer Durable et Coach Certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission ? Aider les femmes aux mille et mille idées à exprimer leur audace créative et en vivre pleinement. Welcome to the show ! Comment t'organiser pour rester motivé ? Il faut se le dire, ce n'est pas simple d'être toujours à fond, d'être toujours au paix pour réaliser tes différentes activités dans ton entreprise. Et ce qui se passe, c'est que des fois, on a juste envie de se déconnecter, de tout, de rien faire, de se poser, de prendre du temps pour soi. Et en attendant, toutes les choses qu'on avait prévues de faire, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Donc après, il y a une sorte de culpabilité, de dire « mais quand même, il y a des choses, etc. » Et finalement, tu te retrouves deux ou trois jours après à avoir trois fois plus de choses à faire. Et pourtant, généralement, quand on lance son entreprise, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on a une envie de liberté, une envie d'organisation différente, une envie justement de faire les choses à ton rythme, à ta façon. Et très vite, tu te sens découragée parce que submergée par tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a beaucoup de paperasse et ce n'est pas quelque chose que tu aimes, parce que la compta, ça devient une partie intégrante de ta nouvelle vie. Et pareil, ce n'est pas forcément quelque chose que tu aimes. Et je me souviens de Laetitia, qui est une de mes clientes. Quand on s'est rencontrées la première fois, elle me parlait de son projet. Donc, elle est créatrice de sac à Lille-Maurice. Et elle me disait « mais en fait, moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis une créative, mais je ne suis pas entrepreneur. » Et c'est « qu'est-ce qu'il y a derrière cette réflexion, je ne suis pas entrepreneur ? » C'est « je ne sais pas gérer, je n'arriverai pas à gérer toutes ces choses qu'il y a à faire. » Et c'est vrai que quand t'es entrepreneur, tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette de la personne qui va gérer, tu as la casquette de la personne qui va produire ou délivrer un produit ou un service, tu as la casquette de la personne qui va vendre et la casquette de la personne qui va promouvoir, donc faire du marketing. Donc, quand tu dis « j'ai envie de partager mes créations, de vendre mes créations » et quand tu te rends compte de tout ce que ça demande derrière, effectivement, ça peut vite te donner l'impression que tu n'es pas à la hauteur. Tu ne seras pas géré, tu n'as pas le profil pour être entrepreneur. Et puis, la motivation, ce n'est pas quelque chose de facile d'être régulière, de se lever tous les matins en disant « je fais ça, 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 ça » parce qu'on a notre propre rythme, notre propre cycle, nos propres envies et puis toutes les choses extérieures qui viennent se rajouter à ce que tu avais prévu de faire. Et puis, il faut le dire aussi, très souvent, tu en mets beaucoup trop sur ton planning. Donc, d'avance, en fait, tu pars découragée parce que tu vois tellement de choses à faire sur ta to-do list que tu as envie de laisser tomber parce que tu n'arrives pas à bout. Et en fin de journée, tu vois que tu as fait plein de choses, mais pas ce qui était sur ta to-do list. Sans compter la partie fixer ses prix. Fixer ses prix, c'est vraiment quelque chose de sensible et de compliqué parce que ça ramène à beaucoup de croyances qu'on a en nous-mêmes, en fait. Et ça, tu ne te rends peut-être pas compte, mais fixer tes prix, c'est beaucoup lié à ta façon de voir l'argent et ta propre notion de ce qui est cher ou pas cher. Alors que pour fixer les prix de tes créations, c'est important de te détacher de toi. Tu n'es pas tes créations et tu n'es pas ton client. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient rajouter sur le plateau parce que c'est tout un cas de tête, en fait, de savoir fixer ses prix. Et puis, une fois que tu as fixé tes prix, il faut pouvoir vendre. Et là aussi, vendre, il y a cette notion de malaise parce qu'on n'a pas envie de parler de soi, on n'a pas envie de proposer des choses. Tu as peut-être peur d'avoir l'impression d'en faire trop ou de ne pas en faire assez. Et finalement, tu te mets des limites et ça t'empêche de vendre correctement. Et sans parler du blocage quand il s'agit de communiquer. Tu te lances sur plein de plateformes, tu es sur Instagram, sur Facebook, tu as un groupe, tu as une page, peut-être sur YouTube aussi, tu fais plein de choses. Mais finalement, il n'y a pas de cohérence dans tout ça. Et très vite, tu te sens bloqué quand il s'agit de communiquer parce que justement, il te manque un fil rouge, il te manque quelque chose au fond. Et toutes tes idées s'en mêlent, tu as plein d'idées et tu ne trouves pas la grande image qui te permet de mettre toutes ces idées ensemble pour te créer ton entreprise de rêve. Et tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller. Et décider, prendre une décision, ça fait peur parce que tu te dis, mais est-ce que ce sera la bonne décision ? Et si je me trompe ? Et si ce n'est pas la bonne façon de faire ? Et puis, tu regardes ce que les autres font, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses pour ton petit cœur. Ça fait énormément de choses. Et c'est vrai que ça peut être déstabilisant parce que, oui, il faut le dire, il y a beaucoup d'activités comme entrepreneur. Par contre, si tu fais des choses dans le bon ordre, tu peux y arriver. Et le bon ordre, c'est quoi ? C'est la première chose, c'est de croire en toi. Parce que le principal obstacle à la pérennité de ton entreprise, au développement de ton entreprise, c'est toi. Et je vais te prendre l'exemple de Cécile, qui est aussi une de mes clientes et qui est créatrice de bijoux. Quand elle a rejoint mon programme, elle était encore salariée. Et voilà, l'objectif, c'était de vraiment travailler sur son projet pour en faire quelque chose de viable, de rentable. Et j'ai vu le changement chez Cécile après la première partie du programme. On est vraiment axé sur le développement de soi, ce qu'on souhaite faire, comment on voit les choses et comment s'organiser de façon concrète, à la fois sur le planning, à la fois sur l'aspect financier. Et puis, enfin, prendre la décision. Et là, il y a plusieurs étapes pour aider à prendre la décision. Et une fois qu'elle a passé toutes ces étapes, elle m'a envoyé un message en disant, OK, c'est bon, j'ai décidé de laisser tomber le salariat et de vraiment partir à 100 % sur mon projet. Et ça a été le déclic. Déclic de croire en elle, déclic de dire, voilà ce que je veux vraiment. Maintenant, elle ne tient qu'à moi, qu'à faire en sorte que ça fonctionne. Et en fait, ce que j'observe souvent chez les personnes qui me contactent, c'est qu'elles ont un beau projet, passion, et à côté, un emploi qui est plutôt alimentaire, parce qu'elles ont peur, en fait, que leur beau projet ne fonctionne pas. Sauf que quand tu restes focalisé sur deux projets, forcément, tes efforts aussi seront divisés. Donc, ton projet d'entreprise ne veut pas grandir aussi bien, aussi vite que tu voudrais, si tu es focalisé, ton temps est focalisé, ton énergie focalisée sur un emploi salarié. Et encore plus, si cet emploi salarié ne te plaît pas, ne te convient pas, parce que ça va miner ton énergie. Donc, tu auras forcément moins de motivation, moins de force pour le faire. Donc, c'est vraiment important que tu prennes conscience que le principal obstacle au développement de ton entreprise, c'est toi. C'est important que tu commences par croire en toi, croire en tes capacités, et croire dans le fait que ton entreprise peut réussir. Si toi-même, tu n'es pas confiant dans le fait que ton entreprise peut réussir, comment veux-tu que tes clients te fassent confiance pour acheter des produits ou des services auprès de toi ? La première étape, vraiment, c'est de croire en toi et croire en ton projet. Et je reviens sur l'exemple de Laetitia, dont tu parlais tout à l'heure, qui a créé des sacs Aline-Maurice. Idem, j'ai vu un changement quand elle a commencé à croire en elle et en son projet, parce qu'au départ, elle vendait des sacs faits main avec des matériaux locaux, genre à 20 euros. Et ça, ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible parce que, d'une part, elle ne rentre pas dans ses frais, mais d'autre part, surtout, c'est que ça ne permet pas à ton client de comprendre la vraie valeur de ce que tu produis. C'est de l'activité artisanale. C'est fait à la pièce. C'est manuel. Les produits sont locaux. Donc, les produits déjà ont un coût, mais ton temps et ton expertise aussi ont un coût. Et c'est important que tout ça se reflète dans le coût, dans le prix de tes créations. Et un shift mental qu'il faut faire, c'est que très souvent, quand tu fais de l'activité manuelle artisanale, tu es dans du haut de gamme. À la limite moyenne gamme, je veux bien, mais tu n'es pas dans du bas de gamme. Tu n'es pas dans l'industriel de masse. Donc, tu ne peux pas vendre au même prix que les industriels de masse. Donc, vraiment, quand on parle d'obstacles, il y a l'obstacle premier, il est mental. C'est vraiment dans ta tête que tu puisses vraiment travailler sur tes croyances limitantes de « je ne peux pas facturer autant », « je ne peux pas vendre ça comme ça », « pour qui je me prends pour ». » Ça, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur dans toute sa beauté. Il est très, très présent, ce syndrome, chez les personnes créatives autodidactes. Alors, comment est-ce que tu peux t'organiser concrètement pour ne plus se sentir submergé par tout ce que tu as à faire et avancer dans ton projet ? La première chose que je vais te conseiller, c'est des actions rapides qui te permettent d'avancer et qui vont te donner à ce momentum, cet élan pour faire encore plus de choses. C'est vraiment prendre les choses à bras-le-corps, manger ton éléphant, comme disent nos amis anglophones, « eat your elephant ». Alors, ça veut dire quoi ? Regarde les choses qui traînent depuis longtemps, que ce soit côté business ou côté perso. Qu'est-ce qui te prend la tête ? Qu'est-ce qui alourdit ton esprit ? Qu'est-ce qui tourne en boucle dans ta tête ? Et fais-le. Est-ce que c'est ranger ton placard parce qu'à chaque fois que tu passes devant, tu vois qu'il est dans tous les sens ? Fais-le. Est-ce que c'est envoyer un mail à un certain client ou à un certain fournisseur, mais tu n'oses pas, etc. ? Fais-le. Tout ça va décharger ton esprit. C'est tout ce qui tourne en boucle, les pensées avec lesquelles tu te réveilles le matin et tu te couches le soir. Écris-les, prends-les à bras-le-corps et avance dessus. Ça va te permettre de te sentir mieux déjà parce que ce sera fait, donc tu n'auras plus à y réfléchir, mais surtout de sentir que tu avances dans tes projets. Et ça, ça fait du bien. Des actions concrètes, rapides, courtes qui te permettent de sentir que tu avances. Première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle la méthode des 10 minutes. Au lieu de passer du temps sur les réseaux, à regarder des choses et à t'auto-flageller parce que tu ne fais pas aussi bien que les autres, ferme tout ça et puis avance sur quelque chose de concret pendant 10 minutes. Tu prends juste 10 minutes. Parce que des fois, il y a des choses, on ne les fait pas, on les repousse parce que c'est des choses qui vont prendre beaucoup de temps. Genre, je ne sais pas, je parle d'un truc que j'ai fait récemment, ranger mon garage. Il faudrait que je passe trois jours ou voire une semaine à faire que ça. Sauf que je n'ai pas trois semaines devant moi pour faire que ça. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est prendre 10 minutes par jour pour avancer sur des tâches qui sont longues. Plier ton linge, plier les dossiers de ton bureau, répondre à ces mails que tu reposes depuis longtemps, remplir ces formulaires avant la date limite, fais quelque chose qui te permet d'avancer, consacre 10 minutes. Même 10 minutes. Ne te dis pas, je n'ai que 10 minutes, ça ne sert à rien de commencer. Au contraire, en 10 minutes, quand on est vraiment concentré sur une tâche, on peut faire tellement de choses. Donc, fais-toi confiance sur ça et avance, mange ton éléphant sur ces 10 minutes. Et ensuite, tu verras ce sentiment que tu as de bien-être, de fierté, de liberté, sentir que tu avances. 10 petites minutes par jour peuvent vraiment, vraiment changer beaucoup de choses et te donner cette motivation pour aller encore plus loin. Peut-être qu'après, tu vas consacrer 15 minutes, 20 minutes et tu vas te rendre compte que tes priorités vont shifter, que finalement, tu as 10 minutes par jour pour avancer sur telle ou telle chose. Pourquoi tu ne pourrais pas réorganiser les choses autrement pour avoir un peu plus de temps pour avancer sur les projets qui te tiennent vraiment à cœur ? Donc ça, c'est pour les actions rapides, court terme. Des actions long terme, pour vraiment être bien organisé et rester motivé, en fait, il n'y a pas de secret. C'est simplement réapprendre à t'écouter. Écouter ton corps, respecter ton cycle, et ça, c'est un travail que j'ai fait avec Johanna, qui gère l'entreprise de broderie industrielle familiale. Ce qui était intéressant, c'est que, voilà, l'entreprise est juste à côté de la maison, elle a des salariés, etc. Et en fait, elle était tout le temps à fond, tout le temps partout, tout le temps à tout gérer. Elle n'avait plus de soirée, plus de week-end, plus de vie. Elle était 100% dans l'entreprise, quasiment. Mais ça, elle ne se rendait pas compte parce que c'est un travail familial et puis elle aimait ça, etc. Sauf qu'à côté, plus de temps pour créer des choses, plus vraiment de temps pour se reposer et puis toujours cette impression de ne pas faire assez, de ne pas être à la hauteur, etc. Alors, on a fait ce travail de se reconnecter à elle, à ses émotions, à son énergie, à ce qu'elle veut vraiment, à ses priorités, à ce qui lui manque dans sa vie et puis apprendre à planifier selon son cycle. On a fait un travail en une demi-journée sur sa planification idéale et je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit à la fin, mais finalement, ce n'est pas si terrible ce que j'ai à faire. Pourquoi ? Parce qu'on a remis les choses dans le bon ordre et plutôt qu'elles soient en mode je cours après le temps et je prends les urgences qui arrivent, elle était plutôt en mode anticipation, je décide de ce que j'ai à faire, j'anticipe les échéances et je reprends le pouvoir sur mon temps. Et pour ça, c'est vraiment important que tu écoutes ton énergie, tu te connais, c'est juste que tu as oublié, tu ne sais plus comment faire pour t'écouter parce que tu es tellement prise dans la vie de tous les jours, etc. Et surtout, si tu es salarié ou que tu as été salarié auparavant, en fait, quand on est salarié, on est vraiment sur le rythme de l'entreprise, le rythme de l'équipe, le rythme des échéances externes et son rythme à soi et ce qu'on veut soi, ça ne compte pas, ça ne compte pas, ça compte pour zéro. Donc du coup, on oublie de s'écouter mais tout ça est en toi, tu le sais très bien, tu sais à quel moment tu es en forme, à quel moment tu n'y es pas. Tu sais à quel moment de la semaine tu es plus incline à faire des activités de fond et les jours de la semaine où tu es plutôt en mode repos parce que tu es plus fatigué. Tu sais à quel moment du mois aussi tu es plus fatigué ou à quel moment tu es plus à fond. C'est important que tu respectes ça. Il y a des moments où tu es fatigué, repose-toi. Forcer, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que tu vas forcer alors que tes batteries sont déjà à plat. C'est comme forcer une voiture qui tout saute là à rouler, ça ne sert à rien. Elle va faire à peine de mettre et elle va s'effondrer. Et le risque, c'est qu'ensuite tu aies beaucoup plus à réparer parce que tu auras fait beaucoup plus de dégâts à vouloir forcer le moteur, forcer les choses. Donc ces moments de fatigue, si tu peux les prévoir, tu les prévois, tu les programmes et tu t'écoutes. Et dans ta journée, tu n'en mets pas trop pour que justement si tu as un coup de mou, tu puisses avoir ce luxe. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un luxe d'avoir du temps. Donc avoir ce luxe de prendre un moment pour te poser. Et parfois, il ne faut pas une heure pour se ressourcer. Ne serait-ce que 20 minutes, 20 minutes que tu passes juste pour toi à te poser, à prendre du temps à ne rien faire, ça te requinque de ouf. Et puis, mensuellement, tu as ta période de règles que tu peux planifier. C'est le point de départ du cycle parce que c'est ce qui est visible, mais ce n'est pas la seule partie de ton cycle. Mais pour autant, si tu as un cycle régulier, tu peux plus ou moins facilement organiser tes semaines par rapport à tes règles et te projeter. Mais si ton cycle n'est pas régulier, tu peux quand même le faire, je te rassure. Même si tu n'as pas un cycle régulier ou même si tu es ménopausé, tu peux malgré tout t'organiser par rapport à ton cycle. Le secret, c'est vraiment de t'observer et c'est ce que j'appelle l'auto-observation et de prendre le temps de t'écouter. On est toutes cycliques. Quelle que soit la façon dont on est réglé, on est toutes cycliques. Et donc, tu as des moments comme ça dans la semaine, dans le mois ou dans l'année où tu es moins d'attaque et tu le sais. Donc ça, prends-le en compte dans ton organisation parce que ça ne sert à rien de te forcer, d'aller contre ta nature, d'aller contre tes besoins. Ça va générer de la fatigue supplémentaire, du stress supplémentaire et de la culpabilité. Rien de plus. Et puis, les moments où tu es plus en forme, parce qu'il y en a quand même, des moments où tu es plus en forme, là où tu sens que tu as l'envie, l'énergie de faire plein de choses, de rencontrer du monde, de passer à l'action, eh bien, ça aussi, tu le sais, tu te connais. Donc, programme tes activités en conséquence. Prends en compte ton rythme naturel et ta façon de fonctionner en dehors de tous les dictats possibles et imaginables qu'on nous colle. Je me souviens quand je me suis lancée, alors c'est sûr que le rythme du salariat, je n'en voulais plus. Le fait de courir, d'être au bureau à 8 heures, de devoir mettre mes enfants au centre aéré avant, enfin, la garderie du matin, de ne pas vraiment avoir le temps pour déjeuner, de déjeuner sur mon bureau parce qu'au moment de déjeuner, c'est le moment de plus qu'à, mais j'avais le temps d'avancer sur mes dossiers et finalement, le soir, de rentrer hyper tard, des fois, de ne pas voir mes enfants, ça, c'est sûr que j'en voulais plus. Pour autant, travailler de 10 heures à 15 heures pour me dire « Oh, je suis libre de travailler que 5 heures », ça ne me convient pas non plus. Moi, j'ai besoin de séquencer, je travaille un peu le matin, un peu en milieu de matinée, un peu l'après-midi et un peu le soir parce que c'est mon rythme. Mais ça, pour trouver ton rythme à toi, c'est important déjà que tu te libères de tout ce qu'on peut te dire autour. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non. Écoute-toi, reconnecte-toi à ton intuition, tu sais très bien ce qui est bon pour toi et tu sais très bien ce dont tu as envie. Donc, ce dont tu as envie que tu n'oses pas exprimer, c'est le moment parce que ton organisation t'appartient. Et quand entrepreneur, c'est vraiment important de respecter ton rythme pour tenir dans la durée. On est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint. Dans ton cycle féminin, tu as plusieurs types d'énergie et ces énergies te permettent justement de programmer tes activités de façon fluide, de façon facile, de façon, comment dire, vraiment, moi, ça a changé ma vie de m'organiser comme ça parce que c'est une organisation qui correspond vraiment à ton énergie du moment et qui te permet d'aller chercher l'énergie quand on a besoin. Donc, si on considère que le cycle idéal dure 30 jours, chaque phase énergétique dure 6 jours, plus ou moins. Ça varie bien sûr en fonction de tes cycles et de plein d'autres choses. Hashtag bonjour hormone. Voilà, il y a plein de choses qui viennent impacter le cycle, mais partons d'une feuille simple pour que ce soit compréhensible. Donc, si on considère que le cycle dure 30 jours, tu as 5 types d'énergie, donc chaque phase d'énergie dure 6 jours. En fait, ce sont tes hormones, justement, qui vont déterminer ton énergie. Les changements hormonaux que tu vis chaque jour ont un impact direct sur ton énergie et sur ton humeur. Donc, quand l'énergie est très basse, typiquement, la période de tes règles, c'est un moment où naturellement, tu as envie de repos, de calme, de concentration, de focus et ton esprit est très, très créatif. Donc, ne force pas les choses et respecte ton corps. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ces 5 phases d'énergie dans d'autres épisodes et notamment leur lien avec les changements hormonaux. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que plus tu vas apprendre à t'écouter, plus tu vas apprendre à t'observer et à respecter ton énergie et plus tu te sentiras bien, tu te sentiras efficace, tu te sentiras aligné, tu te sentiras à ta place et comme dit Laetitia, tu sens que tu as du pouvoir et ça, c'est vraiment un grand changement parce que, en vrai, personne ne nous apprend à tirer profit de notre cycle. On le voit plutôt comme un ennemi. Oh mon Dieu non, j'ai encore mes règles ou je serai fatiguée et on reste vraiment sur ces 2 phases du cycle qui nous font plus souffrir, les règles et l'avant-règle, des syndromes prémenstruels mais il n'y a pas que ça. Ton cycle ne se résume pas à ça et ton cycle est plein de force et de pouvoir. Il faut juste que tu en prennes conscience et que tu réapprennes à t'écouter parce que quand tu crées ton entreprise et que tu veux en vivre de façon pérenne, durable, tout passe par toi. Ton état d'esprit, ta confiance en toi, ta vision. Donc, tu as besoin d'avoir des idées claires pour pouvoir affronter les difficultés parce qu'il y en a. Tous les jours, tu as des choses à gérer, tu as des problèmes à régler, tu as des décisions à prendre et c'est ça qui prend beaucoup d'énergie, qui peut être difficile parce qu'il faut que tu gardes la tête froide. À côté de ça, évidemment, tu as des super rencontres, des super activités, tu accomplis des choses à ta façon, tu vois ta vision, ton projet qui prend vie et ça, c'est un bonheur absolu. Et du coup, c'est important que ton organisation soit équilibrée, que tu aies un bel équilibre de vie pour que tu ne sois pas que focalisé sur les difficultés mais que tu prennes aussi le temps de profiter des choses qui se passent bien et qui sont belles dans ton entreprise. Et c'est souvent ce qu'on cherche quand on quitte le salariat pour devenir entrepreneur, c'est un équilibre de vie. Quand tu te reconvertis professionnellement, c'est parce que tu veux faire quelque chose qui te plaît vraiment. Donc, pour pouvoir rester focus sur les activités qui sont belles dans ce que tu fais et ne pas être assommé par les difficultés ou voir d'avance la montagne que tu ne pourras pas gravir, c'est important que tu puisses mettre à plat ton organisation idéale, définir tes objectifs de vie, définir le nombre d'heures que tu veux travailler par jour et comment tu veux travailler, définir tes périodes de vacances, ton salaire, mettre les choses dans le bon ordre et vraiment t'avouer ce que tu veux vraiment, t'avouer ton ambition tout simplement et tout ce que traditionnellement on fait passer après, donc les vacances, donc le temps pour toi, etc., c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut le mettre en premier. Et cette idée qu'on ne prend pas de vacances quand on démarre une entreprise, on ne prend pas de salaire avant les cinq premières années, etc., on met tout ça de côté parce que ce sont des idées reçues qu'il faut vraiment balayer, elles t'empêchent d'avancer et tu commences en fait en étant démotivé, en disant tu vas galérer pendant des années avant de pouvoir en vivre. Mais oh, qui rêve d'avoir un travail, un emploi où ton patron il ne te paierait que dans 3-4 ans ? Personne ne signerait un contrat comme ça, personne ne signerait un contrat de travail où on te dit vous serez payé dans 3-4 ans, vous allez travailler 20 heures par jour, vous ne verrez plus vos enfants, vous serez démotivé et on ne vous paiera que dans 3-4 ans. Au secours, non, non, et puis vous n'aurez pas de vacances aussi. Non, non, vous aurez des vacances uniquement quand vous aurez réalisé tout le chiffre d'affaires idéal de l'entreprise. Et en fait, personne n'accepterait ça. Et pourtant, c'est souvent ce que les entrepreneurs s'infligent quand elles ne se payent pas au démarrage, quand elles ne prennent pas de congés, etc. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Alors effectivement, peut-être que tu ne pourras pas te payer un plein salaire dès le départ, mais prendre l'habitude de te verser une rémunération pour chaque activité que tu fais petit à petit, ça te permet vraiment de prendre ce rythme-là et puis de bénéficier du fruit de ton travail tout simplement. Donc la priorité, c'est vraiment de définir ton organisation sur l'année pour avoir une vision globale de ce que seront tes 12 prochains mois. T'organiser sur le mois avec les périodes de roche, les périodes de vacances, les périodes par rapport à ton cycle menstruel. T'organiser sur la semaine, quel est ton rythme idéal sur la semaine, quels sont les jours que tu prends off, est-ce que tu travailles tous les jours aux mêmes horaires, est-ce que tu travailles tous les jours sur les mêmes types d'activités ou est-ce que tu consacres une journée pour tel type d'activité. Et puis, t'organiser sur la journée, quels sont tes horaires chaque jour qui te permettent d'être équilibré, comment tu organises les choses chaque jour pour avoir une organisation qui te correspond. Et c'est vraiment sur ce modèle que j'accompagne mes clientes en les mettant, elles, au cœur de leur entreprise et en les aidant à reprendre le pouvoir sur leur temps et sur leur énergie parce que c'est vraiment la clé du succès entrepreneurial. Donc, si tu souhaites en savoir plus, que tu es vraiment prête à vivre de tes créations sans te sentir submergé, mais au contraire, que tu veux être confiant à l'aise dans la gestion au quotidien comme dans la vente, tu peux me contacter via mon site ou via Instagram. Dis-moi que tu es motivé et puis, on en parle avec plaisir. Mais surtout, ne reste pas seul face à tes obstacles d'organisation ou de motivation. C'est important d'en parler, de mettre les mots dessus parce que ça te permet déjà d'y voir clair, d'identifier ce qui ne va pas et c'est le premier pas pour avancer. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise ? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr slash podcast.